coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc un nouveau petit message en direct qui on l'espère se passera mieux que le dernier puisqu'il a fallu supprimer le dernier c'est sans doute que c'était pas prêt j'ai un message qui me presse depuis depuis un certain temps même dans ma vie mais que j'avais pas identifié jusque là qui est le sujet le sujet de la lumière c'est un thème qui est assez présent depuis un certain temps dans ma vie en tout cas peut-être dans votre vie aussi mais si je me souviens bien ça fait quand même plusieurs guidances étalées sur plusieurs semaines voire plusieurs mois qu'on a ce message qui revient sur le travail de la lumière on parle beaucoup du travail de l'ombre dans beaucoup de guidances dans les miennes dans celles d'autres chaînes comme étant un petit peu le le vecteur de l'ouverture de conscience le vecteur de l'émancipation dans une certaine mesure c'est vrai jusqu'à un certain point le travail de l'ombre va nous amener dans ses différents aspects peu importe comment on décide d'investir ce travail là non seulement à nous libérer de nos blessures par notamment la libération et le nettoyage émotionnel il n'y a pas de travail plus effectif que la libération émotionnelle pour se connaître soi il faut dégorger en premier lieu mais c'est par là que ça se passe et c'est aussi dans le travail de l'ombre que pareil dans une certaine mesure pendant un certain temps on va pouvoir aller retrouver des morceaux de mémoire des capacités une ouverture de conscience voilà l'ombre est très importante dans la mesure où l'ombre est un terreau on m'a envoyé ce parallèle entre l'ombre et la lumière entre la terre et le ciel dans cette optique où l'ombre est un parallèle à la terre en fait et vous savez des fois vous pouvez entendre des parents et vous l'avez sans doute fait vous aussi si vous êtes parents dire à leurs enfants mange pas de la terre c'est sale mange pas du sable c'est sale ou alors la terre c'est sale tout simplement donc ce parallèle avec l'ombre est assez pertinent l'ombre n'est pas sale du tout tout comme la terre n'est pas sale du tout c'est salissant c'est sûr ça laisse des traces ça laisse des marques on en a sous les ongles et ça s'attache à la peau etc etc ça nous colle à la peau mais ça n'est pas ça n'est pas sale du tout ça n'est pas négatif du tout l'ombre est un terreau et c'est aussi dans l'ombre à l'image de la terre que se cachent tous les trésors d'accord il n'y a pas de trésors cachés dans le ciel quelque part ou alors ce sont des trésors d'un autre ordre donc sur ce travail de l'ombre a été très 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 abordé ces deux premières années sur la chaîne puisque je crois que la première vidéo remonte à deux ans là maintenant en ce moment et là on va entrer donc dans une période finalement beaucoup plus compliqué qui va être axé sur le travail de la lumière c'est un travail qui va être porté par pluton qui est très 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 présent en ce moment et c'est intéressant parce que pluton étant la planète la plus éloignée de notre soleil même si c'est plus considéré comme une planète aujourd'hui c'est pas très grave pauvre pluton reste une divinité entre guillemets un archétype de l'ombre en tout cas qu'on pourrait identifier comme ça mais en vérité pluton étant l'énergie des crises de la transformation et ben il ya des gens qui pourraient entrer en crise là bientôt ou vivre des crises intérieures extérieures qui sont liés en vérité non pas à l'ombre alors ça dépend où vous en êtes bien évidemment ça c'est vous qui définissez où vous en êtes sur sur votre sur votre cheminement mais donc les crises qui pourraient arriver là sont plutôt liées au travail de la lumière donc là où l'ombre va nous faire travailler sur les blessures l'ombre va de la lumière pardon va nous faire travailler sur on va dire les capacités mais les capacités au sens large c'est aussi la confiance et la foi regardez la lumière en face ça fait mal au bout d'un moment et pourtant c'est on parle ici de ça de confiance une fois est ce qui aura un impact sur ce mot qui peut être un petit peu fourre-tout des capacités d'accord les capacités se manifestent de plein de façons différentes il ya des gens qui vont nous parler il ya des gens qui vont dessiner il ya des gens qui vont entrer en contact avec les animaux avec les plantes avec la terre avec les pierres avec différentes entités avec les défunts avec les anges avec peu importe il ya des gens qui vont être bon avec les avec les chiffres avec les nombres avec les lettres tout ça ce sont des capacités le but de la capacité peu importe comment elle se manifeste c'est d'être un vecteur de guérison c'est un vecteur divin on me dit la capacité est un vecteur divin de guérison c'est pour ça que moi j'appelle ça la grâce voilà et donc là cette notion d'entrer dans cette phase de travail de lumière cette notion de crise qui seront des crises individuelles qui donneront aussi probablement des crises collectives donc la crise elle peut être toute petite comme elle peut être absolument énorme ça dépend aussi de votre niveau d'ancrage à quel point vous êtes ancré de toute façon on me dit que le véritable le travail de lumière en soi ne peut commencer que quand vous êtes profondément 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 ancré c'est pour ça qu'on a eu ce message récemment aussi dans beaucoup de vidéos l'ancrage 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 pourquoi parce que si je reprends ma comparaison entre le ciel et la terre dans le ciel il n'y a rien pour se rattraper c'est du vide entre guillemets on n'est pas on n'est pas sur le plancher des vaches il y a du vent ça brasse ça tourne ça monte ça descend c'est beaucoup plus volatile du coup beaucoup plus inflammable aussi que la terre d'où la nécessité absolue d'être vraiment profondément et on me dit profondément trois fois un profondément 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 c'est un petit peu comme beetlejuice profondément ancré donc ce travail de lumière de la lumière pardon pas ce travail de lumière parce que c'est un concept complètement différent ce travail de l'ombre et donc de la lumière est très très lié forcément à la loi de la polarité et la loi de la polarité c'est un petit peu le sujet le plus important de cette de cette vidéo de cette canalisation on parle de temps en temps de la loi de la polarité dans les guidances mais c'est un sujet que j'ai jamais vraiment développé la loi de la polarité c'est quoi c'est une des lois universelles ou des lois de l'univers qui dit que toutes choses à son opposé s'il y a du chaud il y a forcément du froid s'il y a de la douleur il y a forcément de la joie s'il y a de l'ombre il y a forcément de la lumière s'il y a de la responsabilité il y a forcément de la fuite dans ce sens où tout se joue sur une ligne comme ça d'accord et vous avez par exemple la responsabilité à cet extrême à cet opposé là et la fuite à cet opposé là et puis vous avez au milieu toutes les nuances qui existent pour aller de l'un à l'autre et dans la loi de la polarité réside votre libre arbitre pourquoi réside aussi votre manifestation parce que c'est sur ce segment là sur ce vecteur là j'ai beaucoup la notion du vecteur en ce moment c'est sur ce vecteur là peu importe la thématique chaud froid bien mal etc etc agréable désagréable que vous pouvez vous à l'aide de vos pensées puisque la pensée est créatrice placer votre propre curseur ce qui fonctionne aussi beaucoup avec l'ancrage quand on n'est pas ancré on a toujours tendance à être dans le mental et le mental nous pousse toujours du côté extrême négatif ok parce que il est conditionné comme ça et que l'être humain est profondément profondément dans la dualité et a tendance voilà à verser du côté du côté toujours un petit peu difficile un petit peu douloureux à cause de la peur de la peur qui nous est inculqué qui est un conditionnement mais qui fait partie aussi de notre cerveau reptilien donc la peur fait partie de l'être humain le message sur la loi de la polarité c'est pour vous rappeler parce que dans ce travail de la lumière qui s'annonce dans lequel on est en train d'entrer dans lequel certains sont entrés c'est un travail on me dit dévastateur ça peut l'être tout à fait c'est un travail très compliqué parce que ça vous met face notamment au refus d'être ça vous met vraiment vraiment face à la peur la peur de prendre votre place d'être et d'assumer qui vous êtes aux yeux des autres mais surtout à vos propres yeux à vous oui à vos propres yeux pardon donc c'est tout ce travail là ici qui va être mis en lumière toutes ces perceptions ces perspectives là qui vont être mises en avant il n'y a pas le travail de l'ombre apporte énormément de changements qui sont souvent des déconstructions d'accord des déconstructions partielles ou complètes des déconstructions qui peuvent prendre selon les personnalités quelques mois ou des années ou toute une vie ou plusieurs vies selon le niveau d'intensité que vous avez choisi mais l'ombre c'est souvent beaucoup 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 de déconstructions là où la lumière elle est fondatrice donc là on nous parle de nouvelles fondations de quelque chose de constructif de quelque chose de pérenne qui va commencer à être c'est pas quelque chose qui va s'installer dans votre vie on me dit c'est un appel la lumière là où à un moment donné l'ombre la souffrance est tellement présente qu'on ne peut plus rien faire que exploser ou imploser l'ombre est la lumière pardon est un appel c'est un appel à faire à être à essayer à tester à prendre des risques mais à un moment donné le travail de la lumière nous met face en fait à cet appel qui n'est pas répondu et donc à ces peurs qui nous empêchent de répondre d'une façon ou d'une autre donc il est très important aussi je fais un petit aparté de comprendre que sur tous les messages que je passe et particulièrement celui-ci c'est votre propre niveau de conscience qui va déterminer ce que vous recevez comme message à quel point vous allez être dans l'acceptation et à quel point vous allez être dans le refus on retrouve notre ligne ici notre vecteur refus acceptation et où vous allez être sur ce vecteur là donc si vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi ben c'est probablement que vous n'êtes pas prêt et si vous avez l'impression que je parle de lieu commun ben c'est probablement que c'est déjà plus pour vous ok et puis après il y a tout le panel de compréhension pour les gens qui seront à peu près sur la même vibration que cette vidéo là et moi à l'instant T là maintenant très important de garder cette notion là en conscience donc la loi de la polarité est très liée donc à votre manifestation à votre libre arbitre et à ce que vous allez réaliser et manifester donc dans votre vie pourquoi parce que vous pouvez choisir à n'importe quel moment où vous êtes sur ce vecteur est-ce que vous penchez plutôt du côté négatif ou est-ce que vous penchez plutôt du côté positif est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous prenez vos responsabilités est-ce que vous décidez de voir plutôt le mauvais ou de voir plutôt le bon donc comment fonctionne la loi de la polarité comment s'en servir elle est très utile dans la réalisation de vos objectifs notamment parce que vous pouvez à chaque moment choisir de voir les choses d'une certaine façon par exemple j'ai beaucoup de gens en consultation parce que voilà c'est le chemin qui est le nôtre au niveau collectif qui viennent parce que ils ont un projet au niveau professionnel ou au niveau activité de faire quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec eux et qui répond à un appel de toute façon intérieur et donc la question porte souvent sur la légitimité sur la formation sur est-ce que c'est bien ce que je dois faire est-ce que je suis douée pour ça est-ce que j'ai des capacités pour ça est-ce que je suis fait pour ça etc 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 et j'ai des gens qui sont beaucoup dans cette dans cette optique-là dans ce mode de pensée de se former 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 je ne dis pas qu'il ne faut pas se former c'est très important ne serait-ce que soit pour se rassurer dans un certain temps mais à un moment donné on n'est plus voilà je me forme pour avoir des capacités et ne pas faire n'importe quoi donc je vais plutôt le mettre là responsabilité et je me forme 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 parce que je suis dans la peur et que je ne veux pas passer à l'action dans l'action j'ai peur de passer à l'action parce que je ne me sens pas légitime hop on est dans la fuite la légitimité c'est quelque chose qui se construit la légitimité n'est pas quelque chose que vous obtenez par vous-même c'est quelque chose que les autres vont vous donner voilà à mesure des retours qui vont vous faire à mesure des clients que vous aurez ou à mesure des gens qui viendront vers vous c'est pas forcément une activité salariée mais ça peut être n'importe quoi en vérité dans votre vie la légitimité la reconnaissance vient des autres vous tout ce que vous pouvez faire c'est travailler le muscle de la confiance en vous-même et comment on fait ça on pratique on pratique on pratique on pratique on pratique donc ça c'est un petit aparté notamment pour les gens qui seraient sur ce vecteur de formation et fuite par exemple mais ça peut être plein de choses en vérité ok à un moment donné il faut pratiquer c'est aussi ce qu'on vous dit ici et ça c'est vrai pour tout on me dit il y a des gens qui voudraient savoir chanter ou savoir dessiner en vérité en vérité les gens qui naissent comme ça avec ce truc là déjà déjà on va dire à un certain niveau c'est très très rare et même et même comme ça c'est toujours entre guillemets perfectible même si la perfection n'existe pas c'est une histoire de pratique il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin d'entendre ce message là en particulier au delà de ça donc je disais c'est vous qui décidez où vous mettez votre curseur sur ce vecteur voilà sur n'importe quel vecteur qui est régi par la loi de la polarité et donc si je reprends mon exemple par exemple d'une activité d'une pratique de la formation ou d'autre chose soit c'est vous qui décidez de vous axer sur ok je ne suis pas très douée pour faire ça ou alors et je m'arrête là donc je ne fais pas ou alors ok il me manque des capacités dans ce domaine là en particulier mais sur quoi je suis déjà bon et sur quoi je peux déjà m'appuyer pour faire ce que je veux faire ça c'est quelque chose que vous pouvez transposer aussi sur la notion de ressources matérielles ok je n'ai pas tout ce que je veux pour faire l'idée que j'ai en tête d'accord parce que dans ma tête je voudrais que tout soit déjà parfait mais qu'est-ce que je peux avec ce que j'ai aujourd'hui déjà mettre en place parce que en vérité souvent à partir du moment où vous avez déjà une idée vous avez déjà un appel pour faire quelque chose vous avez bien souvent déjà les ressources nécessaires et la ressource c'est un grand sujet notamment notamment sur la question la question financière la question matérielle voilà parce qu'on a besoin d'être sécurisé et c'est normal c'est très humain mais à quel moment je suis sur ce vecteur là mes propres conditionnements font que je n'arrive pas par exemple j'ai ça c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup raisonné avec lequel je raisonne encore un certain temps je sais que c'est valable pour beaucoup d'entre vous les gens qui doivent par exemple financer quelque chose acheter quelque chose ou payer quelque chose et qui ont cet argent de côté et qui refusent en fait d'investir pour eux d'investir sur eux parce qu'on sait jamais donc je ne dis pas il y a une différence entre la mise en danger et la prise de risque ok c'est toujours notre histoire de vecteur mise en danger prise de risque ok il n'y a pas il n'y a aucune transformation possible sans prise de risque dans la mesure où la prise de risque c'est un petit peu une autre façon de parler de la sortie de sa zone de confort donc c'est très important de faire le distinguo entre la mise en danger et la prise de risque à quel moment je sors de la prise de risque et que je me mets vraiment 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 en danger et vous verrez que dans l'intervalle entre les deux vous avez plein de possibilités d'action et d'investissement on m'invite aussi à vous rappeler là maintenant que l'argent que vous investissez l'énergie que vous investissez la ressource que vous investissez peu importe la forme de cette ressource dans dans des outils dans des thérapies dans des outils on dit au sens large et un outil ça peut être une formation ça peut être une guidance ça peut être une thérapie ça peut être des outils au sens physique du terme vous n'investissez pas sur quelqu'un d'autre par exemple dans le cadre d'une thérapie ou d'une guidance ou n'importe quoi vous ne donnez pas de l'argent à quelqu'un d'autre vous investissez sur vous même donc il y a un sujet ici pour certaines personnes à quel point est-ce que vous investissez sur vous même en fait pour les gens qui auraient du mal à manifester des projets à accoucher de certaines idées à prendre des risques ou est-ce que vous en êtes de cette question d'investissement sur vous même est-ce que vous considérez il y a une histoire de mérite ici que c'est une bonne chose d'investir sur vous même et là on est complètement dans le travail de la lumière qui fait écho bien évidemment à certaines blessures on me montre qu'on est un petit peu dans un entre deux entre l'ombre et la lumière ici mais c'est un travail le travail sur le mérite sur les blessures qui vous empêchent de vous sentir méritant c'est l'autoroute vers le travail de la lumière puisque après on passe dans la confiance dans la foi et dans les capacités donc si je reviens sur le message de la polarité on me dit que vous pouvez changer à tout moment prendre votre curseur de place c'est comme ça que ça se fait ça demande bien évidemment une conscience de soi parce que ça demande de savoir comment son mental fonctionne ça demande de savoir ce qui vous fait peur ça demande de savoir ce qui vous fait réagir ça demande d'être capable de s'observer intérieurement donc là pareil petit aparté méditation 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 voilà pour les gens qui seraient toujours pas convaincus pour ceux qui penseraient que ça marcherait pas pour ceux qui se diraient c'est pas pour moi c'est probablement particulièrement pour vous vous avez la possibilité à chaque moment de changer de direction en déplaçant votre curseur sur le vecteur qui vous concerne d'accord on n'est pas tous sur le même vecteur au même moment on n'a pas tous la même problématique voilà donc il y a ce sujet de la loi de la polarité qui est très 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 présent en ce moment et qui va l'être de plus en plus en fait parce que ce travail de la lumière et la lumière alors je suis pas c'est important pour moi de dire ça je ne suis pas je suis pas love and light pour les gens qui me connaissent paix et amour c'est pas enfin voilà ce côté très new age je sais pas c'est pas mon fond de commerce donc quand je parle de lumière je parle de de la loi du Tao de ce qui fait face de la contrepartie de l'ombre c'est pour ça que je ne travaille pas je ne parle pas de travail de lumière je parle du travail de la lumière ce qui n'est pas du tout du tout le même concept ok moi je suis plutôt shadow love and light quoi il y a forcément s'il y a de la lumière il y a forcément de l'ombre donc c'est aussi pour ça qu'il est très important d'être ancré d'avoir les pieds sur terre ok pour ne pas oublier cette partie cette partie très 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 fertile qui est qui est l'ombre enfin qui est l'ombre donc il va y avoir on me dit il va y avoir dans les prochains temps alors je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de prochain temps c'est une histoire de plutôt de semaines a priori sur la fin de l'année beaucoup j'ai l'impression c'est très lié à la période à la période des morts on est en plein dedans la période où le fameux voile est le plus fin entre différents plans où l'ego notre cher ego va être très 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 mis à mal par cette notion de lumière donc il y a on me dit il y a des mises en lumière il y a des projecteurs qui vont être mis sur certaines peurs qui vous empêchent d'assumer d'assumer qui vous êtes de prendre votre place d'assumer votre puissance peu importe le niveau de puissance peu importe le niveau de rayonnement ça n'a absolument aucune importance nous avons tous quelque chose à faire un rôle à jouer et donc une place à prendre donc pendant cette période un petit peu délicate qui s'annonce la tolérance et la compassion envers vous même vont être très 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 importants très importants parce que vous pourriez avoir l'impression de régresser en fait vous pourriez avoir l'impression de revenir en arrière vous pourriez avoir l'impression de plus du tout être dans la maîtrise émotionnelle mentale physique alimentaire peu importe des choses que vous aviez réussies soit à dépasser soit on me dit à solidifier d'accord dans votre vie pourrait être on me dit chambardé chamboulé remise en question et en fait on vous dit c'est pas du tout une remise en question d'accord c'est que le travail de l'ombre a été fait donc vous avez réussi à solidifier certaines choses dans ces aspects là de votre vie ok donc vous avez fait la moitié du travail l'avantage du travail de la lumière c'est qu'il est beaucoup plus rapide beaucoup beaucoup plus rapide parce qu'il est beaucoup moins lourd si je refais mon parallèle avec la terre et le ciel la terre c'est très dense il faut creuser il faut faire des efforts ça prend du temps ça demande beaucoup 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 au corps le travail de l'ombre demande énormément d'énergie au corps et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps là où le travail de la lumière c'est pouf voilà c'est une histoire de semaine en fait donc soit vous êtes concerné par la période actuelle et voilà ça va être les semaines à venir soit ce sera dans deux mois dans six mois dans trois ans mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus rapidement mais qui peut être aussi beaucoup 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 plus intense notamment au niveau égotique au niveau mental là on parle pas j'ai pas tellement ici il peut y avoir du remue du remue-ménage émotionnel d'accord parce que bon c'est comme ça qu'on fonctionne aussi mais ça va surtout être on me dit du doute et des remises en question et beaucoup de peur d'assumer d'être voilà d'assumer d'être et donc de prendre de prendre sa place de rayonner de se dévoiler aussi devant les autres de se révéler au monde d'enlever sa capuche d'enlever ses lunettes d'enlever son chapeau de se montrer tête nue on me dit d'être une source d'inspiration d'accepter d'être une source d'inspiration et donc ça c'est très c'est très compliqué ça fait ça fait très mal en vérité parce que il pourrait y avoir des vraies tensions au niveau du corps notamment au niveau du chakra coeur au niveau du bassin aussi ok ben parce que c'est le corps qui s'ouvre aussi et qui doit lui aussi laisser sortir laisser sortir tout ça donc c'est en ce sens là qu'on me dit ça pourrait faire mal mais celui qui va prendre le plus cher c'est l'ego voilà c'est l'ego donc on me dit ne soyez pas surpris de ce qui pourrait de ce qui pourrait arriver de ce qui pourrait se passer c'est une étape aussi c'est une autre étape de renaissance on nous parle beaucoup en plus on est dans les énergies de la nouvelle lune avec l'éclipse l'éclipse solaire qui a eu le cercle de feu et tout ça donc on est vraiment dans ces énergies là de renaissance et donc tout on me dit tout le processus de ces deux dernières années pour les gens qui sont sur la même vague que moi enfin voilà je pense que vous y êtes globalement tous plus ou moins quelques mois d'accord c'est une histoire globale de six mois à peu près six mois deux ans grand maximum vous allez nous allons entrer dans cette phase grande phase de réalisation en fait grande phase de réalisation mais qui est forcément précédée de cette ouverture à la lumière ok et donc ce côté bon ben maintenant et on me dit tête nue tête nue pour certains d'entre vous le fait d'enlever son couvre-chef alors il y a peut-être quelque chose aussi sur le chakra coronal pour certains d'entre vous j'ai l'image de l'entonnoir d'accord alors il faut peut-être élargir un petit peu travailler un petit peu sur cette ouverture vraiment au niveau du chakra coronal mais on me dit tête nue aussi dans cette idée de déférence d'accord de déférence et il ne s'agit pas d'être en déférence face à l'univers face à Dieu face aux anges face aux guides face à tout ce que vous voulez c'est d'être en déférence face à votre propre lumière et ça c'est très compliqué et c'est là que réside tout le travail de la lumière donc c'est une étape préparatoire à une on me dit à la métamorphose d'accord donc vous avez probablement eu l'impression de vous être métamorphosé plein de fois ces deux dernières années mais non c'était probablement encore le processus de la chenille de la chenille qui se dissout qui se dissout qui se dissout qui se dissout et puis qui se recompose qui se recompose qui se recompose qui se recompose donc on me dit donc on me dit que jusque là c'était de la recomposition d'accord et que ces difficultés ces perturbations cette remise en question ces doutes qui pourraient vraiment s'installer là bientôt sont les prémices de cette métamorphose en fait avec l'énergie l'énergie du papillon donc là on nous parle pour le coup vraiment de la renaissance du passage dans une autre réalité votre réalité et cette réalité sera différente pour chacun d'entre vous on ne vit pas la même chose dans la forme je rappelle qu'on vit tous la même chose dans le fond c'est pour ça que la comparaison ne sert à rien de toute façon au moment où vous êtes prêt à entrer dans cette deuxième phase de travail sur la lumière la comparaison ne fait plus tellement partie de votre vie ou alors on me dit ce sont des reliquats de pensées vous êtes capable de les balayer d'un revers de la main et de plus tellement vous sentir mis en danger questionné par ces pensées là par cette comparaison donc ça ça peut être aussi une jauge on me dit pour certains d'entre vous pour vous montrer en fait où vous en êtes cette notion de comparaison on a eu une guidance il n'y a pas très longtemps sur l'hélicoptère le rêve qui atterrit ce rêve c'est cette notion de nouvelle réalité d'accord donc les messages de toute façon sont toujours liés mais là on est aussi en plein dedans 3-4-6 mois c'est ce que j'ai à peu près pour cette notion de métamorphose en fait voilà donc c'est un travail de détachement de l'ego encore un petit peu plus ok comme je le redis enfin comme je le dis souvent et parce que c'est vraiment ma perception moi c'est j'ai pas envie d'utiliser le mot croyance mais c'est presque ça c'est ma perception de la chose c'est ma perception de l'ego je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'ego doit mourir je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut tuer l'ego absolument pas je pense qu'il faut avoir un sacré ego pour penser qu'on peut tuer l'ego et donc là c'est un travail c'est une phase de détachement en fait toujours plus grand c'est plutôt cette idée de prendre du recul du recul du recul du recul et de se détacher toujours plus de ce corps égotique en fait pour arrêter d'en faire notre identité puisque l'ego n'est pas du tout notre identité donc cette phase là va servir à ça à se détacher toujours plus de cet ego et on me montre vraiment avec ici étant on va dire le corps vous savez qu'on est composé de différents corps notamment avec le corps physique et on me dit de détacher l'ego toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus loin en fait notamment du corps physique mais aussi des autres corps pour être toujours moins on va dire impacté d'accord et donc d'être toujours plus dans cette énergie d'amour d'amour avec un grand A je rappelle qui n'a rien à voir avec le sentiment d'amour j'ai fait une vidéo là dessus vous pourrez la trouver la trouver sur la chaîne la différence entre l'énergie d'amour et le sentiment d'amour là je parle de l'énergie d'amour qui est très liée à cette notion d'avoir enlevé son couvre-chef en fait et d'être dans la déférence et dans l'acceptation plus ou moins entière plus ou moins facilement de tout ce que la vie nous envoie parce que cette notion de polarité on me ramène à ça est très liée aussi justement à l'acceptation de tout ce que la vie nous envoie peu importe où c'est sur le vecteur que ce soit positif ou négatif puisque après c'est vous qui positionnez votre votre jauge enfin votre jalon sur la jauge donc il y a un sujet là-dessus sur l'acceptation pour certains d'entre vous pour les gens qui auraient du mal à accepter les mauvaises nouvelles les contrariétés parce qu'on a beaucoup été dans ce sujet-là récemment les difficultés de la vie le fait que les choses que ce soit des grandes ou des petites difficultés des grandes ou des petites souffrances des grandes ou des petites douleurs Luciole s'il te plaît merci et la loi de la polarité va vous aider à entrer toujours plus dans cette dans cette énergie dans cette vibration de l'acceptation de tout ce que la vie vous envoie parce que derrière ici on m'invite à vous repasser ce concept qui peut être très perturbant pendant très 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 longtemps de la vie est belle la vie est belle dans tous ses aspects la vie est belle dans ce qu'il y a de plus beau et dans ce qu'il y a de plus moche la vie n'a pas à être jugée ni par vous ni par personne la vie est voilà et votre capacité à accepter la vie telle qu'elle est de ça résulte votre capacité j'allais dire à être à être dans le bonheur mais on me dit non à aimer à aimer à être dans l'amour à aimer la vie telle qu'elle est vous aimez vous même telle que vous êtes à aimer les autres telles qu'ils sont à aimer votre expérience telle qu'elle a été celle des autres et donc à sortir de l'injustice voilà il y a une emphase ici sur l'injustice donc l'injustice est un sujet peut-être pour certains certains d'entre vous ok donc le message est passé le message est terminé on m'invite juste à vous rappeler la nécessité le besoin je sais pas trop quel mot mettre aujourd'hui demain dans les prochaines semaines les prochains mois à être dans la tolérance c'est dans la compassion envers vous-même en premier lieu alors bien évidemment envers les autres aussi puisqu'ils vont vivre la même chose en tout cas si vous les identifiez en étant sur le même chemin au même moment on est tous sur le même chemin mais pas au même moment parce que voilà ça va être remuant à priori et vous pourriez vraiment avoir l'impression de régresser mais c'est pas le cas du tout du tout du tout du tout du tout voilà c'est une autre une autre facette de la découverte de soi et donc ça pourrait remuer remuer pas mal donc voilà tolérance et compassion ça va être vraiment les maîtres mots on dit pour les prochaines semaines il y a quelque chose sur les prochaines semaines et tout ça c'est pour accoucher voilà de vous-même de cette transformation et de cette on me dit de cette renaissance une bonne fois pour toutes quoi c'est à dire c'est pour ça que j'avais ce côté tout à l'heure alors je sais plus quel mot j'employais mais j'ai déjà oublié ce que j'ai dit mais donc cette notion d'étape et là on arrive vraiment vraiment à la fin de ce processus qui a été enclenché du coup 2017 2013 2017 2017 voilà donc ça veut pas dire qu'après il y aura plus de transformation bien évidemment mais l'intégration de l'ombre et l'intégration de la lumière ça fait partie pour les gens les âmes qui ont choisi ça du chemin de vie de la mission de vie donc on parle ici on me dit une step stone d'une pierre quoi marquée d'une pierre blanche j'ai pas le je trouve pas le mot step stone voilà une pierre sur le chemin quoi vraiment une grosse étape si pas la plus grosse donc quelque chose on me dit de fondamental et de fondateur voilà et après ça c'est l'ouverture on me dit cette énergie du papillon cette énergie du papillon ok donc le processus du papillon vous le connaissez la chenille dans son cocon qui se dissout et qui se recompose du coup et qui devient un papillon donc ça c'est déjà c'est déjà tendu comme processus et après après il faut s'envoler en fait après il faut s'envoler et là on me parle de cette étape là d'accord donc il y a eu voilà la métamère fausse on me dit après il faut encore s'envoler et apprendre à vivre une nouvelle vie donc là on va être en fait on me dit sur les prochaines semaines les six prochains mois dans ce processus vraiment de métamorphose donc la recomposition est en train de s'achever il va y avoir la sortie du cocon donc la métamorphose mais après il va encore falloir s'envoler et donc tout le travail de la lumière est une préparation aussi à ce moment là très particulier où il va falloir littéralement sauter dans le vide quoi mais pour de bon pour le coup s'envoler on a eu beaucoup de guidance sur l'autre chaîne ces derniers temps qui nous parlaient du saut dans le vide ok des petites on me dit il y a eu des petites allusions ces dernières semaines sur ça donc on va vers ça collectivement et donc toute cette période très instable là qui s'annonce c'est une préparation à ça pour être capable de s'envoler sans presque se poser de questions en fait d'où le travail de détachement de l'ego qui est encore nécessaire pour littéralement faire ce pas ce pas là est-ce que j'ai terminé oui ok je vais tirer juste une dernière carte je vais vous la lire enfin je vais tirer juste une carte et ce sera bon pour ce petit message pas si petit et on a la confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer donc gardez confiance et vraiment je vous disais le travail de la lumière la confiance la foi donc on est là dedans complètement donc voilà pour ce message là cette canalisation là j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé que ça vous aidera aussi à tempérer un petit peu la période qui s'annonce ou la période actuelle pour les gens qui sont déjà dedans c'est pas simple pour être déjà dedans je vous dis c'est pas simple mais voilà c'est aussi un apprentissage de la tolérance et de la compassion envers vous même voilà je vous souhaite une très très bonne journée je vous souhaite Sous-titrage ST' 501